Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présence de l'excellence Rochma Christian Caboret, avec un certain nombre de dossiers, 12 inscrits à son ordre du jour. Nous avons donc étudié ces dossiers et au titre du ministère de l'économie, des financiers et des développements, nous avons donc adopté une ordonnance portant l'autorisation de ratification de l'accord de financement relatif aux prêts conclus le 28 juillet 2018 entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d'appui aux réformes du secteur de l'énergie. Le prêt a été un montant de 11,5 milliards de francs CFA, avec comme objectif de faciliter l'accès inclusif à l'électricité et à l'énergie et d'accroître les investissements à l'énergie dans les zones rurales. Nous avons également, au titre du MINIFIT, pris un décret portant érection de l'agence Burkina Bay, de l'électrification rurale ABER, un établissement public à caractère administratif. La mission donc de l'ABER, c'est de promouvoir l'accès à l'électricité dans les collectivités rurales et puis d'améliorer ainsi les conditions de vie et de bien-être des populations. Dans le même temps, vous saviez que le FDE, qui était le fonds de développement de l'électricité, faisait ce travail-là. Donc nous avons pris un décret portant dissolution du FDE et tous les éléments du passif et de l'actif du FDE ont été donc transférés à l'ABER. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, le Conseil a entériné l'organisation d'une conférence internationale de haut niveau sur les mutilations génitales féminines à Ouagadougou du lundi 22 au 25 octobre 2018. Il y a donc 200 participants attendus, dont 28 pays africains qui seront représentés, 14 pays européens et américains et 2 pays du Moyen-Orient et de l'Asie. Le thème de cette rencontre, c'est galvaniser les actions politiques pour accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines. Le Conseil a également fait au gouvernement des communications orales. Différents ministres se sont exprimés et il reçoit un certain nombre d'éléments, notamment le fait que ce samedi, il y aura, sur toute l'étendue du territoire, la demande des communautés religieuses, des communautés, quelle que soit la communauté, protestante, catholique, musulmane, des offices écuméniques pour la paix et la sécurité de notre pays. Ces offices-là font suite aux rencontres que le Premier ministre a eues et que certains membres du gouvernement ont eues avec les chefs, les autorités coutumières et religieuses dans les différentes parties de notre pays. Nous avons également adopté un rapport, vous allez le voir dans le détail, c'est l'administration territoriale, c'est les commémorations de la journée du 31 octobre, avec un certain nombre d'activités dont le détail sera dans le Conseil des ministres, avec la symbolique des pots, des gerbes, mais des conférences également qui seront organisées à l'intérieur du Burkina et à Ouagadougou pour magnifier et valoriser l'action de ceux qui ont participé à l'insurrection, mais également célébrer ceux qui ont résisté à la tentative de coup d'État de septembre 2015.